... Chers amis et chéphiles, bonjour. C'est Fah Mirza is the best of chess avec vous. Et nous allons continuer dans le même registre en étudiant les maths de base. Donc cette fois-ci nous allons étudier le maths du roi et de fou contre roi. Bon, ce maths est un maths un petit peu plus subtil que le maths avec la tour. Il faut juste connaître quelques techniques de base qui consistent à faire rentrer le roi noir dans des genres de rectangles jusqu'à l'emmener dans un coin de l'échiquier pour délivrer le maths. Bon, nous allons voir petit à petit que c'est une méthode très simple. Donc, dans le diagramme suivant que nous avons devant nous, le trait est au blanc. Donc, on va commencer par développer nos pièces, par développer nos fous. On joue le coup fou E3. Bien sûr, le roi noir va essayer de résister le maximum possible. Donc, il va essayer d'attaquer, de rester vers le centre. Donc, d'attaquer notre fou. Roi E4, un coup très logique. Et ici, il faut essayer d'aider notre fou noir avec le roi. Donc, on va essayer d'entrer notre roi en jeu par le coup Roi E2. Le roi noir se doit de reculer, Roi E5. Et on va jouer le coup fou G2. Donc, ici, avec les flèches en rouge, nous pouvons voir les premiers triangles. Donc, le fou blanc, sur la grande diagonale, va décrire le plus grand triangle. Et on va essayer de faire rentrer le roi noir dans de plus petits triangles au fur et à mesure du développement de ce mat. Donc, le roi noir va jouer Roi F5. On va essayer d'activer notre roi, de centraliser. Roi E5. Et on fait le coup fou E4 pour restreindre l'activité et l'espace au roi noir, qui se doit de reculer sur la case F6. Et on fait le coup fou F4. On voit, au fur et à mesure, que les triangles deviennent de plus en plus petits. Et le roi noir se voit de plus en plus enfermé et obligé d'aller vers le coin de l'échiquier. Donc, le coup fou F4, on suit avec le roi. Le roi noir essaye de résister. Et on fait le coup fou F5. On voit que les triangles se réferment de plus en plus sur le roi noir. On rentre dans un nouveau triangle qui est encore plus petit. Donc, le roi noir va essayer d'attaquer le fou. On protège avec le roi et on développe. Donc, sur le coup Roi G7, on fait le coup fou G5. Pour faire rentrer le roi noir dans un triangle encore plus petit. Donc, on continue la procédure de confinement du roi noir en développant notre roi. Le roi noir essaie de résister. On joue en roi G8. Et ici, on joue le coup fou G6. Mettant le roi noir dans un triangle encore plus petit. Et l'obligeant à attaquer notre fou. On aide les fou avec le roi. On joue en roi F8. Et on voit ici que le roi noir est confiné dans le coin de l'échiquier, dans la case H8. Donc, ici, il suffit juste de faire un petit peu attention pour ne pas rentrer dans une procédure qui pourrait faire patte. Donc, il faut essayer de restreindre petit à petit l'espace du roi noir. Sur le coup Roi G8, on fait le coup fou F5 échec. Le roi est obligé d'aller sur la case H8. Et on peut délivrer le mat par le coup fou F6 échec. Sous-titrage Société Radio-Canada